Ils allaient voyager dans quelques pays comme dessinateurs en général. C'était dessinateur de presse, bien souvent, ou bien dessinateur de bandes dessinées, soit dans le cadre d'exposition, soit dans le cadre justement d'ateliers. Et parmi les choses les plus intéressantes, c'était notamment en Afrique de l'Ouest, un certain nombre de pays qui ont une grande population de dessinateurs, de journalistes satiristes, évidemment souvent dans des contextes un petit peu compliqués pour exercer ce métier-là. C'était à chaque fois à la fois un havre de paix, d'une certaine façon, et puis une pépinière. On fait rayonner la France à l'étranger, on fait rayonner un certain nombre de valeurs à travers l'Institut français. Mais c'est aussi une façon d'attirer vers nous, je dirais, les choses les plus fines et les plus sophistiquées et les plus intéressantes des différents pays dans lesquels ils sont implantés.